Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui on va parler argent, argent de Lilith revenu et les annonces qu'ils ont fait il y a une semaine Ça va nous donner les tendances de là où veut se diriger Lilith Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne Pas d'excuses c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous y retrouverez Kevin, Francis, tout le monde on est tous là Même God bless et vous avez même le lien en droite sur l'overlay Donc n'hésitez pas c'est ultra simple les amis Et toutes les infos de ces vidéos sont bien évidemment sur le discord Les amis on commence tout de suite avec un site que vous connaissez peut-être Je vous l'ai déjà montré dans les précédentes vidéos et on voit un petit classement Déjà c'est un site qui s'appelle Sensor Tower pour ceux qui ne le connaissent pas Ça permet de voir les tendances mondiales de toutes les applications et surtout les revenus générés par secteur sur l'Apple Store, sur l'Android Store Alors attention on va voir il n'y a pas certains stores et je vais revenir sur ce détail après parce que c'est super important Regardez donc comment se classe Lilith et vous allez voir ça fait quand même mal à la tête Si on reprend une vidéo il y a de ça un an et demi, deux ans je crois que vous avez fait Les chiffres étaient bien plus bas Regardez on est sur Apple, sur Lilith Game Apple Donc on a uniquement le listing des jeux qu'on retrouve sur l'Apple Store Attention il y en a bien plus que ce qu'on pense Il y a quelques années de ça quand je vous en parlais, il y a deux ans franchement sur l'Apple Store il y avait 6, 8 games Je crois qu'il y en avait 11 exactement si je prends tout en considération Mais en jeu pur il y en avait 8 Regardez là avec combien de jeux édités et sortis par Lilith on se retrouve sur l'Apple Store Alors évidemment il y a plusieurs versions si vous regardez rien que Rock Regardez Rock on a Rise of Kingdom, on en a un deuxième, on en a même un autre à la 25ème place C'est les différentes versions régionalisées Mais attention il n'y a pas la version chinoise Donc on ne connait pas les revenus de Lilith sur Rock et les autres jeux en Chine Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de disponibilité sur l'Apple Store Ils doivent passer par leur propre store si je ne dis pas de bêtises Et si on regarde sur le mois dernier les revenus de Lilith sur l'Apple Store Tout confondu, ils ont 800 000 downloads et 26 millions Oui, 26 millions de dollars de revenus Ce chiffre n'est pas exact parce qu'il n'a pas consolidé toutes les données Si on regarde dans le petit texte qui est en haut de la page juste en dessous de 800 000 Là il y a les données consolidées, ils disent au mois d'avril 2022 Lilith Mobile App a généré un revenu, et là accrochez-vous 61 millions de dollars pour juste Lilith sur le mois d'avril C'est énorme, on est sur une entreprise qui potentiellement va dépasser le milliard de dollars de revenus Pour l'année 2022, ça va brûler Parce que le mois d'avril c'est un mois standard, ce n'est pas un gros mois de ouf Et regardez, c'est réparti 39 millions de dollars sur l'iOS pour la mois d'avril Et 22 milliards sur l'Android Là aussi, ça marque aussi un virage Puisque les années précédentes, on était plutôt équivalent à Apple Store, Android Store Il y avait une différence de 20-30% Là on a quand même pratiquement le double des revenus de Lilith Qui sont générés sur l'iOS C'est quand même énormissime Total Mobile, blablabla, Lilith Game, il y a eu 3 millions de downloads des jeux Lilith 900 000 sur l'iOS Et regardez, là ce ratio il est super important Il n'y a eu que 900 000 downloads de jeux sur l'iOS Pour 3 millions sur Android Ça veut dire qu'il y a un ratio de x3 Ça télécharge 3 fois plus sur Android que sur iOS Et pourtant, ça paye 2 fois plus sur iOS Donc Lilith à terme va vraiment, normalement essayer de privilégier les joueurs sur Apple Quand je dis privilégier C'est que les versions sont peut-être plus stable, plus optimisées Je ne sais pas, mais ça serait plutôt logique Et encore une fois, ce tableau ne prend pas encore en considération La version PC et la version Mac qui sont sorties Alors Mac, ça passe par l'Apple Store Mais pas PC PC, c'est des achats en direct Donc là, ça va encore une fois augmenter les revenus Au total, Lilith Game distribue 71 apps 38 sur iOS 33 sur l'Android Store Donc, évidemment, c'est les mêmes apps sur les deux côtés Ou pratiquement les mêmes apps Alors, ils appartiennent Oh, je fais du mal à sortir celui-là Ils grossissent bien sur les années, sur les mois précédents Ils le disent Et ils font partie de l'application la plus téléchargée Et bien évidemment, Rise of Kingdom On le voit sur l'Apple Store Sur les 900 000 téléchargements du mois dernier La moitié, c'est Rise Et une bonne partie aussi, c'est Warpath Vraiment des jeux très très téléchargés Et surtout, qui rapportent énormément à Lilith Aujourd'hui, leur poule aux oeufs d'or C'est vraiment Rock Et vous allez voir, AFK Arena est pourtant pas en reste On va cliquer sur Rock Et vous allez pouvoir voir le petit détail Vous le voyez, si vous allez dessus Allez voir ce graphe C'est toujours super intéressant On le voit sur les courbes Ils sont très nettement en positif On a une description Et on voit le ranking history Alors, on va se mettre en France On n'est pas aux US On va se mettre en France Elle est où ? La France On la cherche, on la cherche, on la cherche On la cherche, il ne la sort même pas Je l'ai peut-être raté Je suis peut-être éclaté Elle était là Voilà On se met sur la France Le graphique sur la France Et on le voit Le classement sur l'iPhone Sur les jeux gratuits Donc, Rock depuis le temps C'est bien juste en France On était en février 22 À un moment, ils étaient centième Voilà, là ça descend Donc, vous voyez Quand vous regardez sur ce niveau-là Ils étaient au niveau de février 2022 On était plus proche des fêtes de fin d'année Donc, forcément On a plus de téléchargement sur le jeu À cette période-là Et puis là, ça descend Et ça remonte Ça remonte quand on a la sortie De gros patch Ou de gros commandant Sur cette zone-là On doit avoir eu la sortie de Nevsky Si je ne dis pas de bêtises Donc, c'est remonté Et puis là, ça redescend tranquillement Bon, avec une grosse sortie Ou un gros patch Ça remonte quand il y a eu les Vikings C'est sorti de dingue Et on peut même filtrer Donc, Rock actuellement est 437ème Ils ont peut-être remonté 379ème Sur les jeux gratuits Mais si on va, hop là Sur les jeux de stratégie Là, le classement Il est quand même beaucoup mieux Ils étaient 15ème Sur la même période en février Et si on va aujourd'hui Ils se retrouvent 42ème 50ème environ C'est vraiment un très bon classement Franchement Le jeu est très très bien classé On peut même aller sur le role-playing Role-playing, le jeu est aussi très bien classé Même encore mieux classé Puisqu'il est 38ème Franchement, très très bon classement Normalement, on doit pouvoir aller chercher Juste les retours sur l'Android Comme ça, on va pouvoir comparer Regardez, il faut rechercher Vous mettez Rise of Kingdom Et normalement, il me propose l'Android Il y a le petit logo Voilà, c'était le premier Hop là Sur Android Sors-moi la version sur Android Ah non, il ne veut pas Car il faut prendre la version Il ne me le sort même pas Avant, il me le sortait Maintenant, ils ne permettent même plus Qu'on accède de manière gratuite Si je ne dis pas de bêtises Qu'on accepte Ah si, il me l'a mis quand même Il me l'a chargé Avant, il l'a bien chargé On ne remet que la France Et regardons le classement au niveau Hop là, il veut vraiment que j'achète la version Ça reste très bien pour les professionnels Cette Sarah Tower En jeu de stratégie sur Android Ils sont 52ème À peu près le même classement Tiens, que sur l'Apple Store Ils ont eu des beaux classements à Noël Et là, sur tous les jeux Ils sont 26ème Tout classement confondu Sur ceux qui avancent bien Sur les jeux les plus téléchargés Franchement, très très bon résultat Rock se porte vraiment très bien Et Lilith encore plus Donc bon, 66 millions de dollars de revenus Ils ne vont pas nous faire pleurer Avec leur histoire à gratter parfois Et ceux qui les défendent Là, Kevin, tu as suffisamment Pour pouvoir avoir un stage rémunéré Regardons d'autres données Qui vont nous donner une indication intéressante Quand je vous ai préparé cette vidéo Je n'avais pas vu cette info Et vous allez voir Elle est pas mal sur la tendance Parce qu'on dit souvent Oui, Lilith favorise vraiment le marché chinois C'est là qu'ils font le plus gros revenu Et bien pas forcément Regardons sur la liste Il y a une liste sur Wikipédia Qui est la liste des jeux mobiles Qui ont la plus grosse croissance Et ça considère les jeux depuis longtemps On va voir, il y a des jeux dans la liste qui sont là De 2013 On a des jeux de 2021 Il n'y a pas encore de 2022 Il faut que le jeu Pour être dans ce tableau Les premiers du tableau Parce qu'il y a tout le monde Et générer Plus de 100 millions Pour être dans le tableau Et sinon dans le Tug Trump Ils considèrent tous ceux qui ont généré Plus de 1 milliard de revenus Et vous allez voir C'est assez impressionnant Le premier C'est Honor of King Arena of Valor De Thompson Games C'est un MOBA Il est pas mal du tout Regardez Il a généré 13 milliards de revenus Ça ne rigole pas Du tout Du tout Franchement Ça brûle de ouf Il est largement Très largement en tête Deuxième Donc Tessent Tessent Je crois que c'est Le numéro 2 mondial Des jeux mobiles En revenus Franchement Et même des jeux tout court Ils déchirent Tessent Tout le monde les connait C'est eux par exemple Qu'ont porté La version sur mobile De Call of Duty Donc forcément Ça rapporte Monster Strike Strike en deuxième Puzzle et Dragon Je ne connais même pas Puzzle et Dragon Troisième On retrouve Une nouvelle fois Tessent Avec PUBG Mobile Cinquième Enfin quatrième plutôt Cinquième Pokémon Go Avec ses 7,7 milliards Clash of Clans Supercell Évidemment Avec Tessent Tessent Ils sont partout Candy Crush Septième Candy Crush Candy Crush Franchement Ça rapporte grave Ça va en ouf On continue Dixième Garena Free Fire Pour ceux qui connaissent Ça joue pas mal Onzième On retrouve La version Roblox Mobile Assez ouf Trois milliards Pour Roblox C'est dingue Franchement C'est hallucinant Lineage On retrouve Coin Master Coin Master Sérieux Cette pub me lave le cerveau Clash Royale Genshin Impact Qui malgré sa récente sortie Il n'est que de fin 2020 Et déjà À 3 milliards Et regardez Normalement Alors je les ai peut-être Sautés On va aller voir Ils sont où Ils sont où Et on anétise aussi Ils sont où Ils sont où Ils sont où Lilith 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 Le milliard 450 millions De revenus Pour Lilith Alors certes Ça a mis Deux ans Plus de deux ans Mais quand même Et regardez Si on descend plus bas On retrouve Roblox Star Regardez C'est ça qui est ouf AFK Arena A généré plus De revenus Que Roblox Star En étant sorti Deux mois plus tard Donc c'est C'est pratiquement équivalent Ce qui montre La puissance De Lilith En ce moment Ces dernières années Il monte en force Fortnite 1 milliard de Epic Games En avril 2018 J'aurais dit Beaucoup plus Sur mobile Pour Fortnite Je suis étonné De ce faible revenu Il faut dire Le procès avec Apple Les a pas aidés Ça leur a fait perdre Je crois qu'ils généraient 5 milliards de revenus par an Un truc comme ça Avec Apple On continue On a 45ème place Voilà On a bientôt Lilith qui va passer Avec Rise of Kingdom Le milliard 926 millions De revenus Pour ROK Actuellement Franchement C'est Énormissime Ce Ce montant Lilith Est vraiment En train de monter En puissance De dingue Et va intégrer Très probablement Le top 10 Oul a déjà fait Vous allez voir Vraiment C'est pas fini Pour les chiffres Donc Lilith Se porte Très bien Regardez Ce petit classement Pour ceux qui ne connaissent pas Qui est le dernier classement Avant les infos De Hapani Alors Hapani C'est Une application Un site spécialisé Qui donne Le top Application Sur tout réunis Tous les ans Sur tous les types D'applications Vous allez voir Il y a tout Donc le top revenu Pour vous donner Un ordre d'idée En France Le top 10 On est sur 2021 Evidemment On n'a pas de classement 2022 Il faudra attendre Que l'année soit finie En France On voit ce qui nous intéresse Cinquième C'est Hapan Deezer On est premier Vivendi Deuxième Etc Ubisoft aussi Donc c'est les compagnies Qui ont fait le plus De revenus Sur leur secteur Evidemment Et regardez Dans le top 52 Monde Qui est dans le top 5 On le voit Tencent NetEase Activision Blizzard En quatrième Donc Tencent Et NetEase Sont pour la quatrième Année consécutive Premier Deuxième Donc vraiment Ils sont détente Et Ubisoft Se classe 16ème Pour vous donner Un ordre d'idée On a Lilith Sur le top monde Ils sont donnés ici Lilith Ils sont douzième C'est ceux qui ont connu L'une des plus fortes croissances Ils ont progressé De plus De 10 places C'est assez énorme Et ils le disent C'est grâce à Rock Qu'ils ont réussi à progresser Donc assez hallucinant Et si on va voir Tac tac On descend On regarde Le top 5 Chine En revenus Qui Est Deuxième Lilith Est devant Tencent Et NetEase Alors Funplus Je ne connais pas Si vous connaissez Funplus Daenerys Notre ami Qui nous ramène Toutes les news Notre Mechambala Qui nous ramène Toutes les news Funplus Si tu pouvais Me donner Ce qu'ils font Et pourquoi Ça marche de ouf En Chine Deuxième Lilith En Chine Ils sont devant Tencent Sur le marché Sur le marché Devant IGG C'est vraiment Des très gros acteurs Et pourtant Lilith Les bâche Sur le territoire Donc Oui La Chine C'est un marché De ouf C'est un marché De ouf Pour Lilith Aussi C'est super important Mais vous allez voir Ils ont besoin Du monde entier Pour continuer Leur croissance En Chine Ils sont vraiment En territoire conquis C'est pour ça Que maintenant Ils s'orientent Vraiment fortement Sur le marché Dit global Et il y a une preuve A ça Je vous l'avais déjà dit Que la Chine Allait forcément Devenir un marché Qui était vraiment Primordial Pour le moteur De Lilith Mais forcément Ils allaient investir Très grandement Par la suite Sur les autres pays Et regardez On a cette news Qui date D'il y a une semaine Elle date Du 26 avril De cette année Les développeurs De Rise of Kingdom Lilith Game Viennent de lancer Une branche globale Fairlight Qui s'appelle Fairlight Game Et regardez Lilith Game Le studio chinois De jeux mobiles Qui cite les jeux Comme Rock AFK Arena Ont annoncé L'établissement De leur nouvelle branche De leur nouvelle entreprise Quelque part Fairlight Game Qui est une nouvelle Branche de publication Un publieur Un éditeur De jeux vidéo Qui participe Et qui s'inscrit Dans la lignée De l'expansion globale De l'entreprise Fairlight Game Donc leur nouvelle branche Fairlight Game A basé son siège A Singapour Étonnant Singapour C'est bizarre Non c'est pas bizarre C'est tout à fait normal En Asie C'est une plaque tournante Donc ils se placent souvent Sur Singapour Et puis en plus Les impôts sont très sympas Singapour Va publier Et localiser Des titres De la marque Et ils vont Se focaliser Sur les systèmes Cross-platform Du jeu Donc les lancements partout C'est pour ça Qu'on voit que Lilith déploie Sur PC Sur Mac Sur Android Sur Apple Store Sur Huawei Store Sur Amazon Store Sur tous les stores Et cette liste Va inclure Ils disent Dans les jeux Dislike Fairlight84 Je connais même pas Boom Party Et ils ont annoncé Un nouveau projet Dont la liste des titres Qui va arriver Dislike Jamais entendu parler Fairlight84 Non plus Boom Party Non plus Et ils ont annoncé Donc leur nouveau projet Nom de code Samo S-A-M-O Je n'en ai jamais entendu parler Mais le reste non plus Si vous connaissez L'un des jeux de cette liste N'hésitez pas à le mettre En commentaire Ca se trouve On va avoir un très Très gros Hit là dedans Il est possible N'oubliez pas L'H8 est vraiment En train Plein d'expansion Il peut nous sortir Un hit Qui va vraiment Surclasser Rock par exemple Ils n'y ont peut-être Pas dans la stratégie Mais un nouveau MOBA A la League of Legends Par exemple Ou à la Mobile Legends On verra bien Donc le lancement De Fairlight Games Représente Une avancée Significative Dans la stratégie Global Localization Donc de globalisation Dans le monde De l'entreprise Kinny Wang Dont je vous ai déjà parlé C'est lui qui tenait Ses propos Et il souhaite Également En se positionnant A Singapour Être capable De recruter Les meilleurs talents Partout dans le monde Afin de pouvoir Mieux servir Tous leurs joueurs Encore une fois Partout dans le monde Donc l'H8 recrute fortement Si ça vous intéresse Vous pourrez peut-être Rencontrer Kevin Ou avoir un petit stage Fondé en 2013 Lilith Games Est devenu L'un des studios Leaders Dans les jeux mobiles En Chine Ils sont très connus Pour Soul Hunters Rise of Kingdom Art of Conquest LK Arena Et Warpath According to Hapani Donc si on s'en réfère A Hapani Qu'on a été voir Juste avant Lilith Est classé 10ème Dans le top Des jeux mobiles Dans le top Des entreprises De jeux mobiles Sur leur global Revenu En 2021 Alors non Ils sont classés 12ème Petit rectificatif De l'article De Game World Voilà pour les infos Sur le revenu De Lilith Lilith est blindée Lilith est sur Blindax De ouf Personne ne va S'inquiéter sur eux Donc il pourrait Nous lâcher Un petit peu plus Des votes En nous offrant Un peu plus De trucs Ça serait bien sympa Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colos Sainte pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz